Alors voilà, maintenant je fais un nouveau test, tel que exigé par ma chère épouse. Voilà, donc j'ai pris une planche de bois de contreplaqué, parce que je n'avais rien d'autre sur lequel faire le test. Et là, cette fois-ci, j'ai appliqué les deux couleurs foncées sur le fond en même temps. Alors la façon dont j'ai fait ça, c'est que j'ai pris une petite spatule, et j'ai pris une seule couleur que j'ai juste déposée de cette façon au hasard sur la planche. Et après ça, j'ai pris une autre spatule avec la deuxième couleur foncée que j'ai encore une fois déposée à d'autres endroits au hasard sur la planche. Et après ça, avec la grande taloche, j'ai simplement étalé le tout en le mélangeant pendant que c'est frais, durant l'application. De sorte qu'on a une couleur très irrégulière sur le fond, et c'était ça l'idée recherchée. Vous voyez, il y a des endroits qui ont l'air plus foncés que d'autres. Bon, évidemment, j'ai fait exprès cette fois-ci aussi de ne pas tout recouvrir, de laisser des endroits assez nus. Vous voyez qu'ici, c'est plus foncé que d'autres endroits où la couleur est plus claire. Ici, c'est encore foncé, ici, c'est plus clair. Donc, on voit vraiment qu'il y a un mix de deux couleurs là-dedans, mais qui ne paraît pas... En fait, tout ce qu'on voit, c'est comme une couleur qui est salie et qui est très irrégulière, comme si elle avait été le résultat du temps et de l'usure et du salissement naturel. Voilà, alors ça, c'était le but. Donc, ça, c'était la première couche. Après ça, on va voir comment faire pour la deuxième couche. Alors, je commence la deuxième étape de la deuxième couche, en fait. On va faire exactement comme on a fait la première fois. On va prendre, cette fois-ci, du blanc. On va étaler différents endroits, juste comme ça. On va en prendre encore un petit peu, quand même. Avec un test, il ne faut pas dépenser toute la peinture. On va faire un petit peu, comme ça, comme ça. Et les deux aussi, on n'en a pas beaucoup. Ok, maintenant, on va fermer ça rapidement pour ne pas faire sécher la peinture. Et ici, avec une autre, on prend une autre spatule et on applique de la même façon. On mélange un petit peu, donc, d'une deuxième couleur. Cette fois-ci, j'ai pris la couleur... La couleur taupe. Bien, franchement, je n'ai pas l'impression que c'est le taupe. Là, on va prendre la grande spatule et on va étaler tout le reste en le mélangeant à même... Pour créer différentes couleurs. De la même façon qu'on ferait une mèvre d'arme, il faut y aller avec son pied. Alors, ça crée vraiment plusieurs couleurs, mais ça commence à être beaucoup plus intéressant. À partir de là, évidemment, on peut ajouter plus d'une couleur, plus de l'autre, pour changer l'effet global. Évidemment, mon mur ne bougerait pas comme ça, là, mais... On voit qu'ici, en haut, il y a beaucoup plus de blanc. Ici, c'est moins blanc. Si c'était le mur réel, j'aurais ajouté un peu de blanc et j'aurais continué à étaler. Puisque ça n'est aucun exemple... L'art de ce genre de choses, c'est que, évidemment, chaque pièce est unique. Ça donne un satané beau mélange. Alors ça, une fois que c'est sec, évidemment, tu ajoutes un petit peu plus de blanc. Pas mal. Sous-titrage Société Radio-Canada